Une réforme qui était beaucoup plus structurelle, notamment qui passait par la création de l'INASA, et des programmes reconnus de faibles modifications par l'insertion de l'assignement supérieur universitaire, notamment des questions qui se cadraient avec l'africanisation et la nationalisation. De 1981 à 1992, il y a eu d'autres réformes structurelles, notamment marquées par la création des conseils d'administration et la libéralisation de l'assignement supérieur universitaire par la création des universités privées. En 1996, il y a eu la tenue des premiers états généraux de l'éducation. Et il y a eu la table ronde des universités en 2003-2004, qui a abouti à ce qu'on a appelé la mini-réforme du programme qu'on appelle le PADEM, une réforme inachevée et qui n'a jamais été évaluée. C'est donc en réalité, à partir de 2014, que la loi 4 de l'assignement national a été votée et a institué le système LMD. Depuis 2014 jusqu'à 2021, notre loi avait déclassé l'assignement système pour la création du LMD, mais il a fallu l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine-Séquierde-Chilombo, lorsqu'il a fait des voyages à l'extérieur du pays, qu'il a été en contact avec des étudiants congolais qui sont à l'extérieur, qui nous a demandé de faire aboutir cette réforme pour que nous puissions avoir les mêmes programmes que les universités du monde. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons, nous nous sommes lassés à la mise en œuvre de ce LMD. Et pour la première fois, nous avons convoqué plus de 400 professeurs qui se sont réunis pour réformer notre programme d'enseignement, à commencer par établir les profils, notamment en termes de métiers, ce qu'on appelle les références de métiers. Poser la question à Félix, c'est poser la question de savoir quels sont les métiers à la République démocratique du Congo qui ont besoin des universitaires. Puisqu'on ne forme pas les gens pour rien, on ne forme pas les gens pour qu'ils deviennent des chômeurs, on forme les gens par rapport aux métiers existants. Et donc, ils ont élaboré les premiers documents qui s'appellent les références de métiers que nous avons mis à la disposition des universités. Et puis après, sur base de cela, ils ont établi les compétences qu'il faut pour exercer ces métiers qui les ont permis d'élaborer ce qu'on appelle les maquettes de formation. Nous avons maintenant, aujourd'hui, à la République démocratique du Congo, un nouveau programme d'enseignement. Un programme qui rend notre enseignement lisible et visible et qui nous permet, en finissant la République démocratique du Congo, d'avoir une mobilité des enseignants et des étudiants. Lorsqu'ils vont à l'extérieur, ils ne seront plus intimidés. Donc, nous avons mis à place des secrétariats chargés de la recherche dans les universités. C'est là pour permettre à nos universités de remettre la recherche au centre de nos universités, puisque nous avions presque déjà oublié cela. Et puis, nous avons accompagné cette réforme par la mise à place du cadre normatif, du cadre législatif, du cadre réglementaire. Nous avons, à notre initiative, nous avons déposé le décret portant organisation et fonctionnement du LMD a été signé. L'arrêté organisa le troisième cycle, puisque, comme vous le savez, tout a été chamboulé. L'arrêté concernant les assistants, nous avons dû signer notre documentaire, notamment des arrêtés relatifs aux évaluations et l'arrêté concernant les normes, notamment ce qu'on a appelé avant le cadre normatif. Alors, les discussions sont en cours. Je crois que demain, on va devoir adopter à conseil des ministres les décrets relatifs aux appellations des grades académiques, puisque tout a changé. Je voudrais vous dire, à terme d'aboutissement, qu'aujourd'hui, l'année académique 2023-2024, ce sera la fin de ce que vous appelez avant les diplômes des graduands. Ce diplôme va disparaître l'année prochaine, parce que la réforme que nous avons installée est située diplôme de licence après trois ans à l'université. Et donc, à partir de l'année prochaine, tous nos jeunes qui sont à LMD, qui sont d'ailleurs fiers d'être appelés L1-LMD, LD-LMD, L3-LMD, vont devoir recevoir des diplômes de licence après trois ans. Donc, voilà été le premier point de l'aboutissement de la réforme. Je voudrais donc vous rappeler que depuis 1954, la création de l'université congolaise, c'est la première fois qu'on a une réforme méthodique, systématique et qui aboutit. Et donc, le gouvernement de Warrior a mis la fondation. Et nous avons dit que nous avons cinq ans pour achever cette réforme. On sait qu'on a beaucoup de défis, puisqu'on a eu beaucoup de critiques. Déjà qu'ils ont dit, vous avez encore des préalables que vous n'avez pas encore réalisés. Nous avons dit, pour commencer, il faut commencer. Et nous avons commencé. Nous avons donc cinq ans pour stabiliser cette réforme si importante qui permet, cette fois-ci, à nos étudiants, lorsqu'ils vont à l'université, ce n'est pas pour aller avoir un diplôme. Puisqu'il y en a qui ont des diplômes et qui ne savent pas comment les utiliser, c'est pour aller acquérir des compétences. Et on insiste beaucoup sur la professionnalisation de l'enseignement dans ce système-là. Le deuxième axe, c'est la numérisation ou la digitalisation de notre enseignement. Nous sommes restés parmi les pays qui sont encore un peu en arrière par rapport à l'introduction des nouvelles technologies de formation dans l'enseignement supérieur universitaire. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'au niveau de l'achèvement, puisque je voudrais bien parler de réalisation, nous avons mis en place un outil qu'on appelle Obsolution. Si vous pouvez regarder les images, j'espère que la régie va devoir nous les faire. Nos universités, maintenant, possèdent des plateformes numériques qui nous permettent d'avoir un portail comme celui que vous voyez en Zekhala, où l'IEC, nous sommes capables de vous dire qu'aujourd'hui, nous avons 29 000 étudiants. Et tout le monde peut les voir, de loin. Et c'est lui qui veut avoir les notes, c'est lui qui veut payer, c'est lui qui veut... Nous sommes informés de tout ce qui se passe, puisque les étudiants, par exemple, aujourd'hui, à l'IEC, ils ont réalisé 71 000 dollars américains de frais payés par les étudiants. Nous sommes informés, l'établissement a été informé, parce que tout a été digitalisé. De telle sorte que lorsque vous posez aujourd'hui la question aux universités pour savoir vous avez combien d'étudiants, nous ne pouvons plus tâtonner, parce que nous avons élevé les nouvelles technologies de formation dans notre façon de gérer. Et donc là, vous avez toutes les informations qui concernent les étudiants, les informations concernant l'administration de l'enseignement supérieur, les informations concernant les services académiques, les étudiants peuvent faire des réclamations ou des recours par l'outil digital. Et vous voyez là-bas, on a 14 universités qui sont intégrées, nous avons le nombre d'étudiants qui sont là, et le nombre de transactions financières qui passent, de façon que ça soit transparent. Tout le monde est informé de ce qui se passe, et ça, ça nous permet à taquée de ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Les gens croyaient que c'était impossible de le faire, mais nous l'avons fait parce qu'ils devraient améliorer notre système d'enseignement. Nous avons créé une bibliothèque numérique nationale. Et nous nous sommes abonnés à des bibliothèques au niveau de l'extérieur pour permettre à nos étudiants, à travers une carte SIM que nous avons appelée carte SIM académique, de pouvoir accéder sans frais aux ressources pédagogiques du monde. Donc aujourd'hui, bon, certains étudiants nous disent que nous n'avons pas de smartphone, nous avons fait des vidéos comme celles que vous voyez là-bas, qui vous permettent à taquée étudiante de suivre ces étapes et d'accéder à des bibliothèques que vous n'avez pas besoin d'avoir, des bibliothèques physiques, avec cette bibliothèque numérique, vous accédez à toutes les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir faire vos recherches, pour pouvoir faire vos travaux, et ci, de suite. Cela montre que nous ne sommes pas dans une réforme des pacotilles, comme on peut le dire. Nous sommes dans une vraie réforme. Pas seulement que nous avons changé les programmes, mais nous faisons accéder les étudiants à des bibliothèques, par exemple ceux qui sont à droit, vous pouvez voir tout ce qu'il y a comme documents de droit, même les plus récents. Nous avons pris des abonnements, par exemple, chez l'Armata, pour que toutes les publications qui sont là-bas soient disponibles à tous les étudiants et gratuitement. Tous ceux qui ont récits des cartes Sim Academia que nous distribuons à travers le pays. Et nous avons aussi, pour tous ceux qui n'ont pas de Sim Academia, ils peuvent accéder à BNN PCD, qui est la Bibliothèque numérique nationale, et Attaque Etudia, vous pouvez le faire. Et puis, nous avons réformé les diplômes. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous qui ont étudié dans les universités et qui, depuis très longtemps, n'ont pas eu la possibilité d'avoir des diplômes. Ou même ceux qui obtiennent des diplômes, lorsqu'ils vont à l'extérieur, ces diplômes-là ne sont pas lisibles, puisqu'ils sont restés des diplômes archaïques qui sont écrits par la main. Donc, nous avons révolutionné les diplômes en mettant à place un diplôme qui est sémi-numérique, qui vous permet, lorsque vous allez à l'extérieur, l'université qui vous reçoit à l'extérieur ou l'employeur qui vous reçoit, il a accès directement à notre site pour savoir si, oui ou non, vous avez obtenu le diplôme en République démocratique du Congo. Voilà donc le nouveau type de diplôme que nous avons fait. Et cette année, nous avons donné à tous ceux qui n'ont pas eu de diplôme avant. Je sais que c'était d'entre ceux qui nous suivent, qui nous parlent de diplôme, ils ont la possibilité aujourd'hui de passer à leurs universités et d'obtenir, moi, il y en a seulement les petits frais d'impression, les diplômes qu'ils ont reçus, alors qu'avant, ce n'était pas facile. Donc, tout cela, c'est pour vous dire que nous ne sommes pour son venu avec, comme mon ami Mbiel le dit, un changement de narratif. On ne veut pas seulement vous parler des choses, mais on veut que vous puissiez voir exactement ce que nous faisons comme action. Nous disons, nous faisons. Nous disons et nous faisons. Donc, pour ce qui concerne la lutte contre les antivalaires, vous aviez suivi que nous avions interdit tous les actes portés d'antivalaires au niveau des universités. Par exemple, ce qui a été beaucoup à la ligne, c'est l'interdiction de la vente des syllabistes. Nous avons interdit aux enseignants de pouvoir garder cette relation commerciale avec les étudiants, avec tous les antivalaires qui allaient avec. C'est-à-dire que lorsqu'un enseignant vient, il vous dit, voilà, si vous achetez, et je crois que c'est l'exemple que je donne toujours, quand je suis arrivé un jour à l'ISC, et que je suis entré dans un auditoire, j'ai trouvé un enseignant au coin, il avait dit, voilà, c'est lui qui a acheté les syllabistes. Les syllabistes sont à 20 dollars. Celui qui l'a acheté, il a déjà 50% de notes, de points, donc celui qui ne l'a pas acheté, il a zéro. Tout ça pour exciter les gens à acheter les syllabistes. Et donc, lorsque vous avez acheté les syllabistes, vous n'avez plus besoin de les lire puisque vous avez déjà 50% pour ça. Vous avez donc satisfait à ces cours-là. Et c'est pour cela que nous avons annulé tout cela pour les interdire pour les étudiants de pouvoir les faire. Nous avons interdit les monnayages des travaux pratiques, les monnayages des examens, et les points sexuellement transmissibles. Nous avons sanctionné pour qu'effectivement, nous puissions arriver à mettre fin aux indivaleurs qui y rénaient dans nos universités. les points qui suivent, c'est sur les infrastructures. Et là, je crois que la dernière fois quand j'étais ici, on parlait des sujets qui étaient très délicats, parce que les gens disaient, voilà, le ministre, ah, Moujima, il a promis qu'il allait construire l'université, ils ont détourné 42 millions, mon tas d'argent. Nous avons dit aux Congolais, donnez-nous seulement les yeux. Le président Antoine Félix qui s'est qu'il a dit, il nous a donné mission de pouvoir construire des universités. Et aujourd'hui, On n'a pas construit depuis combien d'années ? Je voudrais que vous puissiez voir, puisque nous, quand on parle, on dit, voilà, il parle trop. Je voudrais que vous puissiez voir ce qui a été fait à moins de deux ans, ce qui a été fait, ce que l'épisode a demandé de faire. Ce que vous voyez là, ça, c'est l'INBTP Kinshasa, que nous sommes en train de remodeler complètement. Ça, c'est de nouveaux auditoires. Ça, c'est de nouveaux hommes qu'on a construits de zéro et les étudiants vont loger là-bas dans de bonnes conditions. Même l'assiette homme de l'IBTP qui faisait des brouilles, nous l'avons complètement construit. Et ça, c'est l'IPEN. Ça, c'est le petit, nous appelons, nous avons bien l'appelé, le petit palais du peuple, les étudiants l'appellent. Et grand auditoire qui a été construit. C'était une grande bâtisse, avec 28 auditoires modernes, complètement équipés, où les étudiants ne vont pas en fait aviser ce qu'ils font en Europe, parce que dans ce bâtiment que vous voyez là, il y a la qualité, le président a exigé que nous puissions y mettre toutes les conditions nécessaires pour permettre aux étudiants de pouvoir les faire dans les conditions optimales. Et ça, c'est du béton. La fondation. Vous voyez à l'intérieur, il y a 22 auditoires de ce type-là. Et c'est du béton. C'est du vrai béton. Et complètement occupé avec, à l'intérieur, une grande bibliothèque dans la cave. Et donc, on vous en parle et on va continuer. Je vous dirais, voilà, ça c'est Boujimaï, l'université officielle de Boujimaï. Les gens qui avaient dit que, voilà, le ministre a bouffé de l'argent, l'université n'est pas construite, on vous a dit, soyez calme. Les choses, les bonnes choses, viennent trop. Est-ce que vous avez déjà vu dans ce pays les infrastructures universitaires faites ? Bouboutou ne l'a pas fait. Kassavou ne l'a pas fait. Kabila n'a même pas osé le faire. C'est ce qui est dit et vient de le faire. Ça, c'est Kananga. Ce que vous voyez là, c'est l'université de Kananga qui a dû être construite auditoire, homme, tout ce qui peut être fait. Vous voyez ? Et personne ne l'a fait. C'est ça, le bilan. On vous avait dit qu'on viendra vous présenter le bilan et le bilan, il est congrès. Nous n'avons pas voulu venir ici vous raconter des choses. Nous avons voulu que vous puissiez voir ce qui se passe sur le terrain parce qu'on est en train de construire et on va continuer à construire. Je voudrais que vous puissiez aussi voir et apprécier ce qu'on fait à Bounia parce qu'il n'y a pas que Bougimay, il n'y a pas que Kananga. Il y a Bounia aussi. Ça, c'est l'université de Bounia qui a été construite. C'est des gros bâtiments des hommes, des auditoires pour permettre aux gens de voir. Et, enfin, ce que vous allez voir là, c'est l'université de Coloésie. La grande université de Coloésie. Je voudrais donner une note spéciale puisque pour ce qui concerne les autres universités, le président de la République a dit je vais le faire moi-même. Mais pour Coloésie, la dame de fer qui est là-bas a dit non, vous ne pouvez pas le faire ailleurs, ne pas le faire à Coloésie. Moi, vous venez faire la même chose que vous faites ailleurs, mais je vais financer. C'est elle-même qui finance ça. La gouverneure de l'Oualaba. Tout, tout dedans. Et à côté, vous allez voir, là, on est à Coloésie, des cliniques universitaires modernes. Nous y étions avec le président et on n'a pas eu le temps de tout visiter, justement. puisqu'effectivement, comme je n'étais pas avec vous, vous n'avez pas eu l'état de visiter les universités. Donc, je voudrais vous dire que prochainement, quand vous passerez par là, allez jeter un coup d'œil à ce bijou qui a été construit. Ça, c'est dans le cadre de ce grand, de vaste programme de mettre en place, de donner aux étudiants des infrastructures modernes, des infrastructures de qualité pour que nos étudiants ne soient pas dépaysés. lorsqu'ils vont à l'extérieur et qu'ils voient des choses qu'ils n'ont jamais vues dans leur pays. Et ça, c'était cadeau signé Fatih Béton. Parce que, je voudrais bien vous le dire, que depuis les Belges, on n'a pas construit les universités. Nous, on ne fait pas de référence depuis Mobutu ou depuis Kabila. Non. Nous, quand on fait de référence, puisque c'est la fondation, depuis les Belges. Donc, c'est depuis les Belges qu'aujourd'hui, maintenant, nous avons des choses qui sont construites et vous avez vu les images. Et ce programme va continuer. Tout à fait. Puisque dans la deuxième phase, le président va demander de pouvoir le faire aussi à Goma, on va faire à Bukavu, on va faire à Kikuit, on va remodeler l'université de Lubumbashi, on va faire l'université de Mbandaka. Et je voudrais vous dire ceux qui veulent bien m'accompagner que dans les deux semaines ici, nous allons lasser les travaux pour l'université de Mbandaka et les titres supérieurs de commerce de Matadi. C'est la deuxième phase. Mais l'objectif pour les présidents, c'est d'avoir au chef lié de chaque province une grande université construite dans les normes, avec des hommes, avec des laboratoires, avec des auditoires, et tout cela complètement équipé. mais en dehors de ce projet-là, les universités, on le construit partout parce que nous avons demandé aux universités de gérer rationnellement les ressources. Et donc, en dehors de ça, j'allais oublier aussi, j'oublie, les étudiants de l'Unikin, ils vont dire, « Monsieur le ministre, pourquoi tu nous as oubliés ? » Nous avons remodélé les hommes de l'université de Kinshasa. Et donc, pour ceux qui n'ont pas engoroui le temps d'aller visiter les hommes de Kinshasa, voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que vous pouvez avouer les robes avec ça ? Des chambres qui sont devenues pratiquement comme des chambres d'hôtel, avec des salles de douche dans chaque chambre et de l'eau chaude. C'est pour vous dire que quand on les fait, on les fait bien. On les fait très bien, tellement bien que c'est vraiment du béton. Et donc, les images que vous voyez là, ce sont les hommes de l'université de Kinshasa. Les images que vous avez vues depuis trop longtemps, de voir des hommes très sales, comme c'était là, ça c'est fini. Maintenant, vous avez des hommes complètement remodélés et nous sommes en vide de reloger. D'ailleurs, je voudrais profiter de cette occasion pour tous les étudiants de visiter les sites Nda Konakamba, ils savent ce que ça veut dire, puisque nous avons donné la gestion de ces hommes à une entreprise privée. Le changement de narratif, c'est aussi celui-là. Il ne faut pas que, demain, on se retrouve encore, des ans après, avec des bâtiments complètement dégradés. Nous avons mis une entreprise privée qui va gérer avec une sécurité permanente, des caméras partout. Nous avons dit qu'il va y avoir des arbres qui font la propriété chaque jour de ces bâtiments et à la fin de chaque année, toutes les salles sont encore remodélées. Ça, c'est pour nous permettre d'avoir cette fois-ci des infrastructures que nous saurons maintenir puisque la maintenance nous pose toujours défaut. En dehors de ça, si vous arrivez à l'université de Calémy, vous allez trouver de nouveaux bâtiments. À l'université de Goma, c'est d'ailleurs l'exemple de construction de grandes avergures avec les frais des étudiants qu'ils payaient depuis trop longtemps. Mais c'est de l'argent que les gens ne savaient pas s'appartir où. Aujourd'hui, nous avons, vous voyez comment l'unigome est devenu, est bijou. Alors qu'on l'appelait à Vakinyouma, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Et les gens sont très fiers de tous ces bâtiments à l'université de Goma, à l'ISSE Goma, à l'ISTA Goma, à l'université de Lodja au Sangourou, à l'ISPT Likasi, à l'ISES Lubumbashi, à l'ISSE Lubumbashi, à l'INILU. On a fait une clôture impressionnante sur tous les bâtiments de 6 et de 6 kilomètres pour l'université de Colésie, l'ISSEM Colésie dans les lois là-bas, l'université Notre-Dame de Katsaï, l'ISSEM Kananga, l'ISES Kananga, l'université officielle de Mukavu, l'ISPE Mukavu, l'ISSEM Mukavu dans les signes Kivu, l'ISPE Mbandaka, ça c'est l'institut des pêches de Chavignongue au nord Kivu, l'ISSEM Gemena, l'ISSE Kinshasa, il faut essayer d'y aller pour voir à quoi ça ressemble aujourd'hui. Vous n'allez pas vous rendre compte que vous êtes à Kinshasa. C'est devenu du jour. Est-ce que vous avez eu le temps déjà ? Parce que c'est par là, vous allez voir. L'ISSEM IZIRO, l'université de l'OELE, l'ISSEM Bounia, l'université présidente, je vais vous aller moi-même inaugurer des bâtiments. L'ISSEM Atta, dans le Congo central, partout, les gens construisent parce que le ministre est venu avec une politique pour dire à tous les chefs d'établissement qu'il est maintenant inadmissible que les étudiants payent de l'argent pour construire des universités et qu'il n'y ait pas de construction. Donc, je vais boucler ce chapitre de infrastructure pour vous dire que notre réforme, l'LMD, a des exigences. Et pour répondre à ces exigences, nous avons mis la barre très haute. Le président de la République, il met beaucoup de moyens pour que nous puissions construire des universités et ça se construit partout. Je n'ai pas voulu venir avec les paroles, je suis venu avec des vidéos pour que la population congolaise puisse se rendre compte que partout dans le pays, nous sommes en train de construire. Et je vais finir par l'amélioration des conditions des enseignants. Je voudrais vous dire que depuis deux ans et demi, et je voulais bien calculer, mais je ne donnerai pas de chiffres pour ne pas faire des chiffres. les enseignants, dans le cas de ce que nous avons eu comme encore à Bibois avec nos syndicats, nous avons répondu à 50%, une augmentation de 50% pour ce qui concerne les professeurs d'université. Et nous sommes engagés à aller à 100%, puisque c'est ça l'engagement que nous avons pris avec les professeurs d'université. Pour ce qui concerne les chefs des travaux qui sont ici et les assistants, l'augmentation est de l'ordre de 87%. Depuis que nous avons pris le règne de ces ministères, jusqu'aujourd'hui, il y en a qui ont quitté de 580 000 francs à 960 000 francs qu'on veut. Et c'est notable, parce que, vous savez, 380 000 francs de plus. Ah oui, voilà. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est bien fait les mathématiques à côté de moi. J'ai fait les maths. Alors, pour ce qui concerne la mobilité des enseignants, nous avons suivi que grâce au chef de l'État qui nous a demandé de le faire pour honorer nos professeurs d'université, nous avons commencé la distribution de véhicules aux professeurs d'université puisqu'ils le méritent. Et donc, nous avons fait à Kinshasa, là c'est à Goma, nous avons fait à Lubumbashi, on a fait à Kisangani, ça c'est Bukavu pour vous dire que nous n'avons pas seulement tenu compte des professeurs de Kinshasa, ça c'est Lubumbashi. Et nous allons le faire à Kananga, les véhicules sur la route pour des raisons de trajet, on va le faire à Boujumaye, à l'intérieur des provinces et nous allons continuer la distribution de ces ingés aux professeurs d'université pour améliorer la qualité de l'enseignement, améliorer les conditions de vie des enseignants parce qu'ils le méritent. Ils ont travaillé dans des conditions les plus difficiles, ils ont accepté de prendre des sacrifices, ils le méritent. Rapidement, pour les étudiants, très rapidement, pour les étudiants, Transacademia. Le ministre de Transport qui était ici il y a quelques jours a dit qu'en Afrique c'est la première fois qu'il y a une société de transport destinée strictement aux étudiants. Transacademia. Et je me souviens, c'est le premier dossier que j'ai porté au Conseil des ministres juste après ma nomination, le premier Conseil des ministres que nous avons eu, j'ai porté le dossier de Transacademia. Je suis très content, je vais féliciter beaucoup mon collègue Sherimé Okende et Péassonam avec lesquels nous avons conduit ce programme. Aujourd'hui, nous avons des bus pour les étudiants. Et dans les prochains jours, nous allons acheminer, selon les documents que vous avez vu circuler, des bus dans toutes les provinces pour que tous les étudiants puissent voir que les étudiants et aussi peuvent avoir leurs propres bus des transports qui sont donnés par l'État congolais. On n'a pas pris de fula-fula. Vous avez vu vous-même la qualité de bus que nous avons vu et les étudiants sont très contents d'avoir leurs propres moyens de transport pour les aider à pouvoir se déplacer. Donc, voilà un peu résumé ce que je peux vous dire à cet instant ici. Bien évidemment, je ne peux pas tout vous raconter tout ce qu'on a fait à la Célimatie supérieure universitaire. La semaine prochaine, nous allons laisser à Kisangani, à Yangambi, à Bengamisa que nous avons changé. Nous avons attendu la fin de l'année la formation des étudiants pour la préparation militaire. Et ça, c'est un grand programme que les chefs de l'État soutiennent puisque nous devons préparer nos réservistes. Et donc, on ne peut pas vous dire tout ce qu'on a fait. On a fait beaucoup de choses, mais là, on vous a donné l'essentiel de ce qui a été fait dans le cas de la réforme, dans le cas de l'animalisation, dans le cas de la lutte contre les endivaleurs, dans le cadre des infrastructures et de l'amélioration des conditions d'études au sein des universités. Je crois que je vais m'arrêter là-bas. M. le ministre, nous vous remercions pour cette présentation qui n'était pas exhaustive, mais qui résumait sur cinq axes l'action que vous avez portée. C'est illustratif, justement, de la volonté du président de la République d'investir d'abord dans l'homme. On a parlé des gratuités de l'enseignement, on parle de gratuités de la maternité, là, c'est les volets d'enseignement supérieur, parce que nous devons nous assurer que nos citoyens sont bien préparés pour relever les défis qu'impose la renaissance de la République démocratique du Congo ou sa réfondation avec les efforts fournis au quotidien par le président Tshisekedi. On va commencer, et nous tous d'ailleurs, avec le Premier ministre Samadou Kondetu, les gouvernements. Nous allons commencer cette série des questions avec, j'espère, Labunda. Je souhaiterais que les questions soient directes, parce que nous devons gérer le 20 minutes qui nous reste pour que le ministre puisse, cette fois-là, de manière un peu résumée, donner des éclairages s'il y a des zones d'ombre. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'espère labunda top à dessus.cd. Monsieur le ministre, votre prestation a été illustrée par des images. Je ne m'attarderai pas à l'être battu, mais je préfère mieux vous poser une question un peu à côté. Excellence, vous êtes ministre, mais aussi leader de l'espace est. Les wasalindos font reculer considérablement les M23. Quelle est votre appréciation? Waouh! Alors, je m'attendais de moins à une question si les wasalindos, d'autant plus qu'à Goma, on m'appelle Muzalendo Mku, c'est-à-dire le plus grand Muzalendo. Muzalendo, à qui soit, il signifie patriote. Je voudrais vous dire, chers congolais, que nous tous ici, nous sommes des basalendos. Tous, nous sommes des basalendos. Tout celui qui s'appelle patriote, c'est Muzalendo. Et moi, je suis Muzalendo aussi. Un grand, Muzalendo. Je voudrais vous dire que, comme vous voulez avoir mon appréciation, moi, je suis très content. Le combat de réveil patriotique dans notre pays, nous l'avons mené, depuis que je suis député, je ne suis que dans ça, pour dire aux Congolais que ce pays ne sera pas éternellement défendu par les étrangers. À chaque fois que je parlais avec les jeunes à Goma, à Boutembo, à Beni, ils me disaient que non, est-ce qu'on ne peut pas nous amener à Artemis II ? Est-ce qu'on ne peut pas amener les Angolais ? Est-ce qu'on ne peut pas amener ? Je me dis, quand est-ce que nous, Congolais, nous comprendrons que les étrangers ne viendront jamais résoudre nos problèmes ? Nous devons les résoudre nous-mêmes. Donc, l'exemple de Muzalendo aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour la RDC, je vois de Muzalendo aussi en Israël, où le gouvernement israélien a fait appel à tous les juifs qui s'étouvent dans le monde entier pour venir combattre les Abans. On a vu les Muzalendo en Ukraine, on a vu les Muzalendo à Russie. Et donc, moi, j'encourage le peuple congolais à pouvoir se prendre la chance. C'est même une obligation constitutionnelle qui demande à tout Congolais, tout Congolais à le devoir de défendre ce pays lorsqu'il fait face à une attaque extérieure. Et donc, j'ai profité de ces moments pour remercier tous les jeunes. J'ai parmi les gens qui me sont proches dans mes bases à Goma des étudiants, des motards, des médecins qui ont accepté de quitter leur confort pour aller défendre la nation congolaise. Et ils ont administré une correction de maître aux terroristes de M23 qui ont été chassés et j'ai compté très bien dans 30 villages. Aujourd'hui, ils n'occupent que des villages de la chefferie de Buito, Tongo et Buiza. Et je suis très sûr qu'avec la grande détermination de Ouzalendo, nous n'avons plus beaucoup de temps à avoir cette aventure. Donc, je ne ferai qu'engourager le peuple congolais à se défendre cet endroit que nous avons à pouvoir nous défendre nous-mêmes. J'espère alors que nous allons et je voudrais d'ailleurs m'excuser de le dire auprès du ministre. Je crois que les gens se posent la question pourquoi ce moment ? Ce qui manquait aux congolais avant, c'était un leader, un chef. Un chef qui puisse dire aux congolais mobilisez-vous pour défendre votre pays. Antoine Félix Tshiseke de Chilombo lorsqu'il a dit les Rouennais Arrêtez de blaguer avec nous. Je voudrais qu'ils soyez et il a dit aux congolais mobilisez-vous pour défendre votre pays. Ce que je vais vous dire, les congolais ont répondu à l'appel et ils se mobilisent. Je voudrais que tous ceux qui ont répondu à l'appel comme nous puissent être des vrais Oisalens. Partout où nous sommes, dans les médias, nous devons défendre notre pays, pas le critiquer. Partout où nous sommes, lorsque notre pays est attaqué, c'est ça le vrai Oisalens. Je voudrais donc vous dire que maintenant que le pays a un chef, qui a une vision et que les gens savent qu'à se battant pour leur pays, ils ont derrière est vrai Oisalens. Et le pays, ils vont bien se battre. Je crois qu'on va fermer ces chapitres parce qu'on parlait enseignement supérieur. C'était une parenthèse. Effectivement, Oisalens signifie patriote parce qu'il faut éviter des connotations qui risquent de ne pas refléter l'esprit. Vous l'éditiez tout à l'heure, chers collègues, 40 000 compatriotes se sont enrôlés dans l'armée à l'appel du président de la République lancé le 3 novembre dernier. Et vous voyez que derrière nous, c'est défendant la patrie Bendele Kouéate. Ça veut dire qu'aujourd'hui, derrière le président de la République, tous les Congolais, partout où ils se trouvent sont mobilisés pour assurer la défense du territoire. Et en Sohélie, patriote s'est traduit Oisalendo et Yana dans la salle qui les sont. On va prendre les questions de M. Pichu Mounoumba. Je souhaite que nous puissions ne plus revenir sur ces sujets, sinon on risque de ne plus beaucoup parler du bilan dans l'enseignement supérieur. Merci beaucoup pour la parole. M. le ministre de l'enseignement supérieur, vous avez constaté à l'issue des états généraux des enseignements supérieurs et universités il y a une année l'inindication entre la formation dispensée et les demandes du pays. Qu'est-ce qui a été fait entre-temps pour que ces capes changent dans un délai relativement court ? Est-ce qu'il est prévu des actions d'orientation pédagogique pour pousser par exemple les étudiants vers des filières adaptées au développement ? Excusez-moi, M. le procureur du gouvernement, de vous poser une question en lien avec l'actualité. Les sujets d'ailleurs font jaser sur la toile. Il s'agit de l'affirmation de M. Olivier Camitatou via un suite « Le fameux programme de développement des 145 territoires qui fait la fierté du régime est un échec patent. Il précise sur 1210 écoles prévues, moins de 300 seront livrées, sur 788 centres de santé, moins de 100, pire, sur 38 000 km des routes des déserts agricoles, rien, ne parlons pas des autres composantes, on te naufrage. a-t-il écrit sur son compte X « Que dit votre gouvernement ? Est-ce que Fachi Bétan, comme vous l'avez dit, c'est Bétan, ne pose-t-il pas des problèmes de solidité ? » Ouf ! M. Pichu Moulumba, je l'ai dit sur Top Congo il y a deux jours, je crois. Moi, je voudrais que M. Kamitatou, je l'ai dit publiquement sur la télévision nationale, accepte de venir débattre. Au moins, il va quitter la périphérie parce que malheureusement, j'ai l'impression que c'est dans la périphérie qui préfère baigner. Ancien ministre du Plan, je pense qu'il devait avoir assez de réserve avant de s'exprimer sur un certain nombre de sujets. Il vous souviendra qu'en 2021 ou en début janvier 2022, nous avions tenu plusieurs réunions autour du président de la République parce qu'il fallait lancer ces programmes triennales de 145 territoires. ici, avant de lancer ces programmes, et M. Kamitatou doit le savoir, que cela devait être précédé par des études parce qu'il fallait faire. Je suis content de voir qu'il suit quand même ce que nous faisons. Ça signifie qu'ils pourront, eux, le moment venu, construire un argumentaire contraire pour venir dire si les 145 territoires étaient bons ou pas. Et donc, aujourd'hui, nous avons pris le temps qu'il faut pour faire des études. mais quelles sont les agences d'exécution du programme de 145 territoires ? Je veux prendre un seul exemple. Je ne parlerai pas du CFF, je ne parlerai pas du BSECO, je parlerai du PNUD. J'étais dans la suite du Premier ministre à Tunis où nous avons rencontré la directrice régionale du PNUD, je pense bien, qui m'a dit, qui a dit au Premier ministre, M. le Premier ministre, félicitations. Le programme que vous implémentez à la République démocratique du Congo est nouveau, innovant, et il faut bien que d'autres pays en Afrique puissent vous coquer. Parce que c'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays qu'en même temps, j'aurais bien voulu qu'il fasse des commentaires sur son territoire de Boulungou et je souhaite que le moment venu, le jour où certains bâtiments administratifs s'est rentrés, qu'il soit invité parce que nous nous sommes, c'est que nous faisons dans le cas de 145 territoires, nous ne les faisons pas pour nous. Nous les faisons pour la République démocratique du Congo. Et tous les programmes implémentés par les présidents de la République et tel qu'expliqué par mon collègue Mouindo ici, nous ne les faisons pas pour la limite du mandat qui est le nôtre. Nous, nous avons le sens de la République. Et donc, s'il est justement guidé par cet esprit républicain, je pense qu'il aurait pu, ce n'est pas les contacts qui lui manquent, en tant qu'ancien ministre du plan, contacter les PNUD pour demander aux PNUD quels sont les niveaux d'exécution du programme dans les volets des provinces qui les concernent, contacter les BSECO, contacter les CFF. Je suis sûr qu'ils n'auraient pas refusé de lui donner des informations. La collègue du plan, nous étions à Lubumbashi, d'ailleurs, à l'inauguration de l'école primaire de Kassenga. Je ne voudrais pas aller dans la polémique. Vous savez qui vient de Kassenga, mais on ne parlerait pas de ça. Nous avions prévu de faire un briefing avec elle, mais elle a eu beaucoup de contraintes justement parce qu'elle allait superviser des projets dans plusieurs parties du pays où le projet s'exécute. À ce jour, il y a déjà 318 ouvrages qui ont été livrés à travers le pays. 318. Et d'ici la fin du mois de décembre, nous aurons les détails avec ma collègue du plan, il y aura 800 ouvrages qui seront livrés. C'est un projet triennal. Et pour lequel nous, nous ne comptons pas dire que ce programme doit se terminer avec la fin de notre mandat. Sûrement que politicien, c'est dans ses calculs qu'il est. Nous, nous ne sommes pas dans un calcul politicien. Nous, nous sommes dans un calcul de fondation pour que nos territoires soient dotés des bâtiments administratifs, pour qu'à la base, il y ait des écoles, pour qu'à la base, il y ait des centres et des santé. Et donc, parce que nous sommes bientôt en période de campagne électorale, qu'il lui plaise de venir débattre sur ces questions et les Congolais gagneront parce que nous aurons au moins ces jours-là une confrontation d'idées. Je présume qu'ils en ont des bonnes à partager. Voilà la réponse. Monsieur le ministre. Dans une seule phrase, c'est vrai. Nous avons fait des diagnostics et nous avons dit que nous formions beaucoup de juristes qui finissent par devenir des montards parce qu'il n'y a pas assez de tribunaux ou de cabinets pour les engadrer. Nous formons assez d'économistes ou de politologues qui ne savent même pas pourquoi ils ont été formés. Alors que nous avons des mines qui recrutent des étrangers parce que nous n'avons pas de compétences dans les pays. Et donc, nous avons entamé un vaste programme de réorientation académique qui, peut-être que j'aurais un autre temps pour venir vous les dévoiler. Par exemple, nous sommes en train de créer des écoles de mines dans tous les pays qui vont être financées par les fonds miniers pour permettre aux jeunes, à la plupart des jeunes, vraiment d'être orientés vers là. Et dans la grande réforme de LMD, nous avons privilégié ce qu'on appelle des formations de courte durée qui amènent à l'obtention des CTS, CTSD et BTS pour permettre aux étudiants que tout le monde ne doit pas faire une seule université. Quelqu'un qui veut seulement conduire un tracteur n'a pas besoin de faire une seule université. Quelqu'un qui veut devenir secrétaire des cabinets juridiques n'a pas besoin de faire une seule université, il peut faire deux ans, une année ou six mois et commencer à faire le travail. Et donc, nous avons créé ces CTS1, CTSD et BTS pour permettre aux gens d'avoir un grand programme, un vaste programme de réorientation académique et permettre aux jeunes qui finissent leur diplôme d'État d'être orientés vers des études qui les permettent d'être études directement à la nation. Donc, on va y arriver. Et d'ailleurs, je me souviens que lorsque nous étions dans le LALABA avec le président de la République, nous sommes allés à Kamoa où, à la demande du président de la République, un centre d'excellence a été construit et qui va former des jeunes congolais dans les métiers de mine. On va prendre la question de M. Jacques Moulouba. Merci beaucoup. M. le ministre, vous avez longuement épilogué sur les réalisations dans votre secteur. Coup de chapeau avec les images. Mais laissez-moi vous poser quelques questions. La première, c'est quand vous avez fait l'état des lieux des universités en République de Mokatu du Congo, certainement, vous avez remarqué qu'il y a de ces universités et instituts supérieurs qui sont non viables. Qu'est-ce que vous en avez fait ? Combien avez-vous fermé ? Et qu'est-ce que vous avez prévu par rapport aux étudiants s'il y en a, si vous aviez eu à fermer ces universités ? La deuxième question, c'est en rapport avec les diplômes, la réforme. Vous avez dit, vous avez décidé d'octroyer des diplômes aux anciens étudiants, moyennant 10 dollars. Vous n'avez pas cité le montant, mais nous avons été là. Nous aussi, j'ai été concerné. Nous avons payé 10 dollars. Mais depuis lors, silence total. À quand la délivrance des diplômes ? On dit que s'il y a blocage au niveau de votre ministère. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous êtes à quel établissement ? IFASIC. Ex-ISTI. IFASIC. OK. Donc, ce soir, l'érecteur de l'IFASIC, Kamba Iboachia, je vais lui poser la question. Pourquoi il ne vous a pas donné votre diplôme ? Parce que tout a été imprimé à l'IFASIC. Ou bien, vous allez là-bas voir s'il y a votre diplôme là-bas. Je crois que l'IFASIC, tout a été livré. Donc, passez à Angola là-bas demain pour voir si votre diplôme est là. S'il n'est pas là, vous allez me téléphoner. Alors, pour les universités non-viables, effectivement, nous avons pris des mesures. Vous aviez suivi. Nous avions fermé 412. Nous avions fermé 412 établissements d'enseignement supérieur qui étaient non-viables. Et vous aviez suivi que nous avons fermé une centaine de facultés de médecine non-viables. C'est des décisions courageuses, mais nous croyons que les salubrités ne doivent pas avoir sa place dans l'enseignement supérieur universitaire. Nous formons les cadres de demain. Ils doivent être formés dans un très beau cadre. Bien évidemment, il y a une grande limite au Congo entre le viable et le non-viable parce que le secteur a été délaissé pendant trop longtemps et que même parmi ceux que vous croyez être des grandes universités, il y a des endroits où vraiment, lorsque vous y arrivez, vous trouvez que la viabilité n'y est pas. Donc, au même moment que ceux qui étaient vraiment dans la catastrophe ont été fermés, nous faisons un effort pour que les restes de l'université qui sont épais viables puissent l'être davantage. C'est pour cela que nous continuons ce programme de construction et même nous encourageons les chefs de travaux et les assistants à pouvoir remplacer le troisième cycle pour nous permettre d'avoir la qualité de l'enseignement. Donc, nous avons fermé 412 qui étaient non-viables et nous avons fermé une centaine de facultés de médecine non-viables. Nous en venons au droit. Il y a une commission qui va devoir descendre à l'université parce qu'il y a aussi des salubrités aussi dans cette faculté des droits dans le pays. Quels sont les étudiants? Les étudiants, ils ont reçu des directives. Nous avons demandé aux étudiants des établissements fermés de pouvoir être reçus par les établissements viables. et ça a été fait. Et même les étudiants des médecines qui étaient dans les établissements non-viables, nous leur avons demandé de rejoindre les établissements viables. Il y a des établissements qui ont bien évidemment exigé et test avant d'admettre les étudiants qui venaient des établissements non-viables ce qui est valable. Donc, ces tests leur ont permis de faire un reclassement. Si un étudiant qui vient d'un endroit où on étudie la médecine ou au fait on enseigne la médecine seulement par deux personnes. Le médecin directeur du coin et le médecin de l'hôpital. Ce sont les deux enseignants qui enseignent de G1 à D4. Donc, quelqu'un qui vient d'un établissement comme celui-là lorsqu'il vient à l'inéquine c'est normal qu'il soit soumis à un test pour savoir si réellement c'est un médecin qui peut être admis. Et donc, ce sont ce genre de test pour lesquels j'ai été soumis et la question a été complètement réglée. On va prendre les trois dernières questions en série pour terminer. Mme Rachel Kitita, M. Dadi Songozo et M. Christophe Kabea. Et Liévin Lezolo. Comme ça, on va terminer. S'il vous plaît. Merci beaucoup M. le porte-parole pour la parole. M. le ministre de l'issue, je vous ai bien suivi. Vous avez dit qu'au début quand vous preniez les fonctions cinq missions dont vous étiez assigné cinq missions parmi lesquelles la lutte contre les antivaleurs dans les milieux universitaires. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour lutter contre ces antivaleurs risquées aujourd'hui s'apportent les résultats parce que plusieurs personnes ne cessent et même des étudiants d'aujourd'hui de décrier la corruption qui gangrène le monde, le milieu universitaire en République démocratique du Congo. Parlons du système LMD aussi. On dit que ce système n'est pas adapté au système congolais, à la réalité du pays. Quel est aujourd'hui le bilan que vous faites de ce système LMD instauré en République démocratique ? Une question de l'actualité aux porte-parole du gouvernement. Mon confrère a parlé d'un tweet. Moi, je parle également d'une autre personnalité qui a été, il y a deux jours, invitée sur une télévision internationale qui est restée longtemps sur la question du processus électoral. C'est l'ancien président de la CENI. quand il tient ce genre de propos pour dire pour lui à haute voix, dans un grand média suivi, qu'il n'y aura pas d'élection à la République démocratique du Congo pour des raisons qui l'avancent. Dans quel ordre vous mettez, vous placez son intervention sur France 24 ? Madame Rachel Ketita, c'est qui est excessif et insignifiant. C'est la réponse. Prochaine question. Excellence, vous pouvez noter les questions et vous répondrez. Sauf si vous pouvez répondre rapidement, allez-y. Non, 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 je vais noter. OK. Merci. Une seule question. Monsieur le ministre de l'ESSU, la loi cadre de l'enseignement de 2014, dans cette loi-là, il était prévu que les directeurs généraux, les recteurs des établissements publics de l'État soient élus par des professeurs ou par leur père pour emprunter l'expression dans cette loi-là. Alors, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous citer un seul établissement où il y a eu des élections parce que nous constatons que ce sont des politiques qui continuent à être nommées pour être au service des politiques plutôt qu'au service des établissements ? Merci. Merci, M. Kabea. Merci beaucoup, M. le ministre, pour la parole. Je m'appelle Kabea, comme vous l'avez dit, coordonnateur du site Congo Market TV. Ma question s'adresse au ministre de l'ESSU. C'est par rapport au diplôme, à la mesure des diplômes. Alors, on veut savoir combien de diplômes ont été signés jusqu'à là ? Et qu'est-ce qu'on peut retenir d'un million de diplômes que vous avez trouvé de faute prise de fonction ? Merci. Merci. Dernière question, M. le Zolo-Lévin. Merci beaucoup, M. le ministre de l'ESSU. Félicitations pour les bâtiments à réhabilité. Mais nous ne voyons rien d'aménagement raisonnable en ce qui concerne les étudiants vivant avec handicap. On a vu les bâtiments avec des cradins. Est-ce que vous voulez les rendre plus handicapés qu'ils les sont maintenant ? La deuxième question, c'est par rapport à l'allègement des frais académiques de ces étudiants depuis les plaidoyés de la ministre déléguée lors des états généraux à Lubumbashi ? Qu'en est-il à ces jours ? Merci. M. le ministre. Oui, je vais commencer par la dernière question tellement elle est intéressante. Merci beaucoup de me rappeler cet engagement que nous avons pris pendant les états généraux pour ce qu'on sait les étudiants vivant avec handicap. Je voudrais que la prochaine fois qu'on va monter, je crois que c'est au début du mois de novembre que nous allons inaugurer ces bâtiments. Je voudrais aller avec vous pour que vous voyiez que partout, nous avons respecté effectivement les textes qui ont été signés dans le cadre du respect des personnes vivant avec handicap. Ça a été fait, ça a été respecté, on a été là avec les ministres de la communication, il y a des rampes qui ont été prévues pour l'accès, en tout cas l'accès est garanti pour les personnes vivant avec handicap. Et un petit commentaire à ce sujet dans les jours qui viennent, on va commencer une campagne avec ma collègue qui s'écharge justement de personnes vivant avec handicap, la ministre est déléguée pour faire la campagne autour de la loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et qui a été promulguée parce que pour le président de la République, c'est une recommandation qu'il fait partout. Il faut nous assurer que dans les infrastructures et même dans les 145 territoires que nous veillons aux accès pour les personnes vivant avec handicap parce que nous tous, nous sommes tous à 70%. Nous courons les risques de les dévenir. et donc le faire, c'est le faire pour nous et donc c'est un sujet qui est particulièrement suivi au niveau du gouvernement et d'ailleurs, dans le cadre du briefing que nous organisons avec elle, vous aurez l'occasion de lui poser des questions et pourra vous donner des détails spécifiques sur ce que le gouvernement fait de ce point de vue. Merci. Alors, pour ce qui concerne l'engagement que nous avions pris et nous avons vraiment respecté cet engagement, nous avons créé à chaque université une direction qui s'occupe des personnes vivant avec handicap et puis, pour ce qui concerne les handicapés, notamment les sourds et les mûts, les sacsoriens comme on les appelle, nous avons exempté des frais académiques. Pour les handicapés physiques, les établissements opposés des problèmes et ces problèmes, nous sommes en train de vouloir les régler avec Mme la ministre des personnes vivant avec handicap puisque les établissements ont demandé une compensation compte tenu du nombre d'étudiants qui sont dans cette catégorie-là. Je crois qu'on a envie d'étudier la question avec ma collègue pour essayer de répondre spécifiquement à cette question-là. Mais pour ce qui concerne l'accès aux bâtiments, la question a été résolue pour les nouveaux bâtiments qui sont construits. Pour ce qui concerne les handicapés, ça se réel, on a réglé les problèmes puisqu'ils ne payent pas les frais académiques. Et il y a certains, lorsqu'ils viennent poser des questions spécifiques auprès du ministre, nous trouvons des réponses avec le recteur et le BG pour les aider à faire face aux frais académiques. Alors, vous avez signé combien de diplômes ? On avait parlé des milliers de diplômes sur votre table. En tout cas, je vais vous dire que je crois que j'ai atteint mon 1 million. Mais je n'ai pas les nombres exacts. mais si vous arrivez dans tous les établissements, vous allez trouver qu'on est en train vraiment de vider les arriérés des diplômes. C'est l'engagement que nous avions pris parce qu'on ne peut pas c'est inadmissible pour les gens de se promener avec les attestations. Ce n'est que lorsqu'ils sont coincés à l'extérieur, qu'on leur demande des diplômes originaux qui viennent à courir pour demander. un étudiant, lorsqu'ils sont à l'université, il doit avoir son diplôme et nous allons nous rassurer que ça se passe de cette manière. Alors, l'élection des DG et des recteurs. Alors, il y a beaucoup de choses autour de cette question. Vous savez, quand moi j'ai pris les fonctions, je me suis dit on va faire aboutir la réforme et parmi les éléments de la réforme, c'est aussi l'élection des recteurs et des DG. Alors, il se pose encore des problèmes d'ordre technique. Le premier problème d'ordre technique c'est la définition des pairs. Il y en a qui disent que voilà, les pairs, ce sont seulement les professeurs. Il y en a qui disent comme ailleurs que lorsqu'on parle des pairs, ça englique tous les personnels scientifiques aussi. Il y en a qui disent même les personnels administratifs puisqu'à l'extérieur même les étudiants ils votent pas, ils sont parmi le corps électoral de ceux qui votent. Alors, lorsque la définition que les professeurs donnent à cette question, celle des professeurs, est retenue, il est évident que plusieurs universités ou établissements supérieurs n'ont pas de professeurs. C'est-à-dire que si vous devez élire parmi les pairs, vous allez vous retrouver avec des difficultés, avec 80% d'établissements qui sont dirigés par des professeurs ou des enseignants qui viennent d'ailleurs. Si vous voyez par exemple déjà la ville de Kinshasa, vous allez trouver que les recteurs de l'IFASI qui vient de parler ici, viennent du Père. Tous ceux qui dirigent l'établissement à l'intérieur du pays, ils viennent d'une équine qui, à elle seule, regorge 60% des enseignants du pays. Donc, ce sont ces problèmes d'ordre structurel qui nous amènent à dire qu'il faut donner une nouvelle définition à ce qui avait été réglé dans cette loi-là. Et nous avons une commission qui travaille sur la révision de cette loi. Mais moi aussi, comme vous, je suis persuadé que nous devons impulser cette réforme pour permettre aux établissements et même de pouvoir désigner leurs responsables. Et ça, c'est vraiment très important. Moi, je tiens à ça. Je crois qu'avant d'équité, j'aurais bien clarifié avec une arrêtée, j'aurais bien clarifié cette notion de Père. Alors, Rachel me dit est-ce que le système LMD est vraiment adapté aux réalités de notre pays. Je veux dire oui. Si la Centrafrique a réussi à intégrer le LMD, si l'Ouganda, si je parle de la Centrafrique, j'allais bien épuisé, si le Cameroun, si le Gabon, si le Congo d'Affas a réussi à mettre en œuvre le LMD, pourquoi ça doit être impossible pour la RDC de pouvoir le faire ? Donc, je ne crois pas à ceux qui disent que la RDC est un pays irréformable. Je sais qu'il y a des réfractaires au LMD et je les ai tous dit que le monde évolue et la RDC doit évoluer avec. Comment vous vous imaginez lorsqu'un étudiant quitte la RDC avec sa licence de cinq ans et qu'il va poursuivre ses études à l'extérieur où il demande de faire un master. Alors que déjà le master, c'est la cinquième année des diplômes qu'il obtient. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, nos Congolais, nous perdons deux ans seulement pour la mobilité de nos étudiants, nous perdons deux ans pour rien parce qu'on ne veut pas faire la réforme. Et je le dis à tout le monde que cette réforme, ce n'est pas la réforme de Mouyindon Zangi. depuis 2014, la loi a été votée à l'Assemblée nationale qui institue le LMD comme système de l'assignement supérieur de l'Université de la République démocratique du Congo. Donc, nous n'avons fait qu'appliquer cette volonté du législateur et ça nous apporte plus de bien. Alors, je sais que on nous avait dit qu'il y avait des préalables. Les infrastructures, je viens de vous dire ici que nous sommes en train d'y aller. La formation des enseignants, nous avons organisé des formations mais ce n'est pas encore suffisant. On va continuer la formation des enseignants pour que nous puissions arriver à l'application effective des CLMD. Je vous ai dit que c'est une réforme qui va nous faire cinq ans et dans les cinq ans je suis persuadé là on vient de faire deux ans. Nous allons à la troisième année et nous allons faire une évaluation mis par cours à la troisième année. Et après, on va évoluer jusqu'à la cinquième année et je suis très sûr qu'à cinq ans nous aurons relevé les défis qui sont posés aujourd'hui. La dernière question. Oui, et ce sera aussi la conclusion, M. le ministre. Ce sont les antivalaires. Est-ce que vraiment vous avez réussi à mettre à faire aux antivariats ? Je vais seulement répondre par un ami que j'ai vu à l'aéroport de Nzilis c'est un agent de la DGM et quand il m'a vu il a dit « Excellence M. le ministre est-ce que je peux vous dire quelque chose à l'oreille ? » Il a dit « J'avais mon fils à l'Ista et je payais 330 dollars de frais d'études pour lui mais le syllabus me coûtait 500 dollars. Il dit « M. le ministre depuis que vous avez supprimé le syllabus j'ai envoyé le deuxième enfant puisque les 500 dollars que je payais comme syllabus ça scolarise le deuxième enfant. » Vous savez c'est des gains que les gens ne savent pas les billes mais moi je peux dire que nous avons réussi à supprimer certaines pratiques qui faisaient mal mais on n'a pas encore tout supprimé et je suis conscient puisque tous les jours nous recevons des rapports des gens qui sont intimidés des gens qui falsifient des cotes des gens qui font des choses mais à chaque fois que nous sommes informés nous prenons des mesures pour pouvoir sanctionner. Et donc si vous avez des informations si les enseignants qui continuent à prendre l'argent de corruption aux étudiants si les secrétaires des facultés de départements qui tripotent des points pour les étudiants veuillez nous en informer nous prendrons des mesures et vous savez que le changement ne vient pas comme l'éclair le changement c'est le processus lorsque vous l'amorcez vous devez continuer c'est pour cette raison que nous disons Félix Seke dit a mis la fondation on va lui donner l'occasion de faire l'élévation des murs et même des lettres et puis des charpentes qui va mettre aussi des tonnes parce qu'il faut qu'on nous accorde un deuxième mandat pour que la fondation que nous avons mise à place nous puissions avoir l'occasion de pouvoir élever les murs et de reconstruire notre plus beau pays la République démocratique du Congo merci beaucoup Monsieur le ministre merci beaucoup de la participation à cet exercice évidemment nous trouverons d'autres moyens pour continuer ce travail de bilan et de redevabilité mesdames et messieurs nous vous remercions d'avoir participé une nouvelle fois à cet exercice de redevabilité nous reviendrons encore la semaine prochaine avec un autre collègue pour voir dans quelle mesure ce sera sûrement le vice-premier ministre des affaires étrangères de Tundula pour reparler un peu de la question de la Monusco et d'autres sujets l'essentiel pour nous c'est d'être redevable de dire à nos compatriotes ce que nous faisons au quotidien du pouvoir qu'ils nous ont donné et ça n'a rien des politiciens comme beaucoup veulent le faire en ce moment et nous espérons qu'ils quitteront la périphérie bientôt quand la campagne électorale va commencer pour aller sur des sujets des fonds j'espère qu'ils viennent remettre en cause les systèmes LMD que vous avez implémentés Transacademia la construction des universités on verra ce qu'ils auront comme proposition à faire au peuple congolais merci et bonsoir chez vous